Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais m'adresser à lui en tant que président du groupe d'amitié parlementaire entre la France et le Chili. Nous le savons tous depuis quelques jours une grande protestation populaire, légitime, s'opposant une nouvelle fois à l'augmentation du prix de tickets de métro, a déclenché dans le pays de nombreuses manifestations, dans de nombreuses villes, et qui a entraîné une réponse de la part du président du Chili, M. Sébastien de Pignera, disproportionnée, insupportable, puisqu'il a fait appel à l'armée qui a tiré sur les manifestants. A l'heure où je vous parle, 11 morts ont déjà eu lieu, 2151 personnes ont été arrêtées. Ce contre quoi proteste le peuple chilien finalement ces 30 ans de politique libérale, c'est les conséquences concrètes des mesures mises en place par Augusto Pinochet, le terrible dictateur. L'eau a été privatisée, la santé, l'éducation, le système des retraites, c'est contre cela aussi que le peuple chilien manifeste. Aujourd'hui, un système de retraite par capitalisation vendu aux fonds de pension, mis en place par un homme nommé José Pignera, le frère de l'actuel président du Chili, a des conséquences terribles. Contre tout cela, nous devons bien sûr affirmer notre sympathie avec le peuple chilien, mais nous ne pouvons pas nous mêler la vie interne de ce pays. Toutefois, vous le savez, le Chili va organiser du 2 au 13 décembre la COP 25. M. le ministre des Affaires étrangères, on ne peut pas parler écologie en même temps qu'un gouvernement fait tirer sur son peuple. Pouvons-nous suspendre la participation de la France tant que le gouvernement chilien utilise l'armée pour réprimer son peuple ? L'armée doit retourner dans les casernes, et tant que ce n'est pas le cas, je vous demande de suspendre la participation de notre pays à cette COP 25. Je vous remercie. Merci.